Ici, au cœur de la cité, Sydney connaît tout le monde. La famille, ça va bien ? Ah mon frère, ça va ? Portons bien mon frère. Portons bien frère, portons bien frère, portons bien frère, portons bien frère, portons bien frère. Ancien rappeur du collectif Kung Fu Val-de-Marne. C'est le vivre ensemble qui nous lie tous. Il a connu le succès au milieu des années 90. Aujourd'hui, Sydney est un militant très actif, un grand frère, comme on l'appelle dans le quartier. C'est plus l'heure de traîner là les jeunes, hein ? Ouais, ouais, on rentre. Demain, appelle-moi. Nous avons suivi cet homme engagé dans sa lutte contre les injustices. Les scooters à 20h, les gens, ils dorment. Mon travail, c'est de donner aux plus jeunes, dans les quartiers là qui traînent en bas, l'opportunité de ne pas faire les mêmes erreurs que nous on a fait. C'est ça, on essaie de les instruire. S'ils apprennent plus de nos erreurs, on sera dans quelque chose d'évolutif. Tu vois, je veux dire ou pas ? Et ça, c'est important pour les jeunes, d'être dans quelque chose de l'ordre du spirit. Tu comprends ? Par rapport aux jeunes... Excusez-moi. Bizarre qu'il m'appelle à cette heure-là, lui. Allô ? Ouais ? Quoi ? Quoi ? La marque de vêtements, oui, achetés. Ils ont dit des singes. Quoi ? Je comprends pas. Nous, on est des singes cools sur un pull. Mais non, mais ça, je deviens dingue. Sidney est bouleversé par cet appel. On lui signale une nouvelle discrimination à combattre. Dans une heure, tu appelles tout le monde. Tous, il faut qu'on soit massifs. On se retrouve en nation avec tout le monde. Ça va être un coup de poing. A tout de suite, frère. Tout le monde appelle tous les réseaux. C'est catastrophique. Ça me donne les larmes. Mais c'est pas grave. Je souris parce qu'on vit une époque où les gens deviennent fous. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Le RER de 10h11 est sur le point de partir. Putain ! Sidney accuse le coup. Ses collègues militants ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les frères ? Mais pas de quoi le décourager pour autant. Boycott, H-E-N ! On n'est pas des singes ! On n'est pas cool dans la jungle ! Ça, c'est des conneries ! Boycott, H-E-N ! Il y a des morts ! J'essaie que je dérange ! Boycott ! H-E-N ! Boycott ! Ah, vous êtes là ! Eh là là ! Ah, c'est pas facile, hein ! Une heure et demie à attendre le RER. Parce qu'il y a les grèves. Ce pays, ça marche à l'envers. On n'aide pas le peuple. Mais ah bon ? Il faut être positif, moi je continue. Ah, qu'est-ce que c'est que ça encore ? C'est bizarre qu'il m'appelle à cette heure-là, lui. Allô ? Ouais ? Quoi ? Griezmann ? La footballeure ? Oui ? Oui, de l'athlétique. Il s'est peint. Peint en noir ? En 2018 ? Ok, on a affaire à un phénomène de blackface. Déjà, d'une... Sidney est hors de lui. Un nouveau dérapage lui est signalé. On se retrouve dans une nation, frère. Mais s'il vous plaît, soyez ponctuels. S'il te plaît, mon frère. Pour une fois, soyez ponctuels. Ok, à tout de suite. C'est une folie. Ce pays, il tourne. Griezmann, mon gars, je l'adore ! Le gars, j'adore son football. Là, il a fait une baptise. Et il faut tout de suite réagir. Parce que quand tu laisses, c'est là que ça gangrène. Donc là, j'ai réagi. Là, c'est très grave. Ma doune. J'ai l'énergie pour. Moi, ça ne me fait pas peur. Donc, je vais. On va tout de suite taper un bon coup. Ah, les plus d'actualité, c'est... Bon, je vais faire ça dans les RER. Ce n'est pas un problème. Pas une seconde à perdre. Pour avoir le RER de 13h08. Avec un changement à Châtelet-Léal, Sidney peut espérer être à l'heure à son rendez-vous. Tellement la panique, j'ai oublié de fermer. Je prends mes clés. Oh là là. Bon. Eh, rappelez-moi les frères là. J'en ai marre. Je suis tout seul encore. Vous n'arrêtez pas de me planter, frère. Sur le premier rendez-vous, il n'y a personne. Je parle à des répondeurs. C'est ça qui m'énerve aussi. Parce qu'après, les gens, ils disent, On n'est pas organisés au sein de la communauté. Après, on va se plaindre. Eh, réagissez les frères. Rappelez-moi vite ou venez. Je suis encore là. Je milite tout seul. Mais dépêchez-vous. Il y en a marre. Boycott, crisi ! La journée a été dure pour Sidney. Mais le destin va lui offrir une incroyable opportunité. Oxmo ! Ça va, frère ? Grand frère, comment ça va ? Excusez-moi, je vous embête deux secondes. Pas de souci, pas de souci. C'est quoi ? En fait, je fais une action militante, là, tu vois, par rapport à tout ce qui se passe, tu sais, avec la polémique Griezmann, H&M, tout ça. Les gens, ils deviennent malades, tu vois. Et là, tu vois, c'est dingue. Je marchais, je rentrais chez moi. Ah, c'est ouf. Je te vois, c'est Dieu, il est fort, tu vois. Trop, trop. Et j'aimerais vraiment faire une petite vidéo pour que les gens, ils comprennent qu'avec toi, comme ça, ils voient... Ouais, mais là, c'est chaud. Là, c'est au rendez-vous. D'accord. Voilà. OK, OK, il n'y a pas de problème, je comprends. Mais sinon, moi, frère, je fais un atelier d'écriture, tu vois, auprès des jeunes pour les sensibiliser à la plume. Comme toi, tu es quelqu'un de reconnu. Les gens, ils aiment tes textes, tu vois. Non, mais je te promets, tu m'envoies un message, je te réponds direct, c'est là. Là, je suis juste en rendez-vous. OK. Tu vois, c'est beau. Vas-y. Tu vois, un truc à faire. Il n'y a pas de problème, frère. OK, c'est cool. Vas-y, merci, en tout cas. Pas du tout, on soutient, on est derrière. Je vous ai reconnu, madame, aussi. Bonjour. C'est Braco, vous ? C'est ça. Ouais, 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 je reconnais, ouais, ouais. Alors, la saison 5, on attend. Fini. C'est fini, il n'y a plus Braco. Non. Ah ouais, était haut, il est mort. Ouais, ouais. Ah là là, était haut, il est mort. Mais merci, vraiment. Vous, vous êtes des gens, on sent, on vous aime beaucoup, là où on vient, et on sent que, voilà, vraiment, restez comme vous êtes. Changez pas. Pareil, bougez pas, on vous aime beaucoup. Allez, au revoir. Franchement, vous nous faites beaucoup de bien. Allez, à bientôt. Bon après-midi. Bon après-midi. Oh, le pauvre. C'est glauque. Dur. Dur, dur. Il va falloir chaud en plus, là. Aujourd'hui, Sydney aura passé plus de 4 heures dans les transports en commun. Un sacrifice qu'il est prêt à accepter tant que les combats en valent la peine. Ouais. Il a dîner gros. Ouais, mais les frères, c'est ça le problème aussi. Moi, je veux bien, à chaque fois, être présent. Hashtag. Grâce à son smartphone, c'est depuis sa chambre que Sydney poursuit sa lutte contre l'injustice. Sur son compte Twitter, il n'hésite pas à interpeller les chefs d'État du monde entier. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et ça, c'est bien. Ça permet, d'une certaine façon, de faire un combat qui se passe aussi de manière numérique. Tu vois ? Et il y a la réflexion verbale, mais aussi d'Internet. Et ça, c'est important. Là, je poste un petit poste qui va faire son bouquin. Je le sais. Je connais. Hashtag Malcom X. On a lu des livres, nous aussi. Hashtag plantain. Hashtag poulet brisé. Hashtag viande girafe. Hashtag huile de palme. Je me dois de militer parce qu'aujourd'hui, le monde, il est dingue. Les gens s'en fous. Il y a des injustices. Ce n'est pas pour moi une histoire de blague. Les gens, ils me voient, je suis noire. Mais non, moi, un blanc, c'est un frère, un juif, un arabe, un hindou, chinois, tout. Je ne vois pas la différence. Mais je me dois, dans ma position de blague, d'avoir ce recul qui permet de militer aussi. C'est très... C'est... Voilà. Pardon, excusez-moi. Allô ? Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Arrête. Arrête-moi avec tes histoires de militants, là. Et puis, c'est quoi ce truc ? C'est quoi ça ? C'est un reportage. Un reportage ? Oui. Mais enfin, trouve du boulot. Tu crois que tes histoires, là, tes manifestations vont payer le loyer ? Regarde-moi ça. 40 ans, sur ton lit superposé. Tu n'as pas honte, alors que tes frères et soeurs sont tous dans des maisons avec leur famille. Raté. Tu vas finir clochard. Tu passes tout ton temps sur Internet. Mais non, mais... À chercher des polémiques. Mais je cherche... Mouf ! Ferme-la. Tu as 24 heures pour trouver du travail. Tu m'entends, hein ? Oui, 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 c'est sûr. Oui, 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 hein ? Et puis tes gens, là. Oui, oui. Tu les fais sortir d'ici. D'accord. Enlève-moi, enlève-moi cette chose-là. Tu m'entends, Dieu, hein ? Une chambre qui sent les pieds. Les pieds, les pieds. 40 ans, 40 ans. Raté. Mare, allez, mare. C'est toujours pareil. C'est plus mon vie. Vous pouvez étonner la lumière, s'il vous plaît. Faut une fois qu'il y a des gens qui s'intéressent un petit peu à moi. T'es toujours obligé de tout gâcher. T'es méchante. Dis-moi, non-donc. Dis-moi, non-donc, toi, carna. Grand frère pour certains, militant pour d'autres. Sidney reste avant tout pour sa mère, un fils. Un fils qu'elle aime plus que tout. D'un amour inconditionnel. Ferme-la, ferme-la. Il faut que je te... Police ! Attends, c'est moi qui vais appeler la police, tu vas voir. Moi-même. Tout-moi, non. Pardon, maman, ça, Emina. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ... ...